Salut toi, c'est toujours nous, c'est Coco, puis Lodi, on est au troisième jour, et puis aujourd'hui on a bougé de Sainte-Denis, parce qu'il y en a marre de la ville, on est allé faire un tour du côté de Sainte-Suzanne pour voir la miniature chute de Niagara, enfin miniature on s'entend, mais Niagara, Niagara c'est épais quand même au Canada, la vraie, au Québec. Alors là on arrive, ça a l'air chouette, ça a l'air joli, et il y a des putain de beaux oiseaux quoi, on ne verra que là, il y a trop grand angle, mais il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, mais grave, à côté il y a des châteries, c'est formidable, alors un truc super choquant quand même ici, on est dans une végétation quand même luxuriante, bon on est au nord quand même, mais quand tu regardes le tour de toi, c'est quand même très 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 beau quoi, c'est vraiment vraiment beau, enfin, je veux dire, ces arbres là, on dirait, c'est tout moutonneux, t'as envie de se dire, c'est tout doux, si t'étais géant vert, tu les caresserais, super image, et tous les 30 mètres en fait, ou tous les 20 mètres quand tu marches, la longue de la route, tu tombes avec des merdes comme ça, des micro-déchatteries là, c'est vraiment, vraiment dégueulasse en fait, et du coup ça gâche un peu le voyage, parce que pour l'instant ça fait 3 jours qu'on y est, et c'est pas vraiment le coup de foudre, ce coin là, on a l'impression que les gens sont plutôt sales, et puis que certains sont pas partis là du moindre effort, parce que là tu vois, on a pris le but jusqu'à Sainte-Suzanne, on s'est arrêté à l'arrêt, et puis il n'y a que 2 km à pied pour aller voir la cascade, ben les mecs ils y vont en bagnole, enfin, on est les seuls à pied quoi, donc on va voir pour demain, on va sûrement raccourcir le séjour, parce que l'hôtel il commence à nous pomper l'air, et bizarrement on arrive à bien dormir, c'est ça qui est chouette quoi, c'est que même si c'est sale, en fait tu kiffes, tu t'adaptes, même la douche quoi, t'as juste peur de choper un beau gros champignon au pied, mais bon écoute, c'est propre quand même malgré tout, c'est propre en étant sale, c'est assez bizarre, hier soir il a plu, mais quand il pleut ici, c'est des solos quoi, c'est vraiment vraiment impressionnant quand il pleut et ça s'arrête pas quoi. Nous voilà au pied du brumisateur naturel de Sainte-Suzanne, il est super beau, et ça fait du biais, c'est tout frais, c'est beau, il y a bien une vie en ferrata à Sainte-Suzanne, elle est belle, ça a l'air bien, regardez les ansibars là-haut, ça va être bien, ça va être sympa, on vient de croiser ça sur la route, quand je sais ce que c'est, c'est très très bizarre, c'est la route du temps de suite, t'as comme une capitale chrétienne, il y a une gerbe de fleurs posées, mais alors ça, mais qu'est-ce que c'est quoi, surtout la fourche, elle est vraiment assez fait maison, moi, avec mon blog, tu n'apprends rien, j'ai que des questions à poser, bon, même si c'est sale un peu partout, c'est quand même chouette, parce qu'on voit des trucs qu'on ne voit pas du tout, du tout, du tout à métropole, là, on vient de voir les magnifiques bananes, qui sont toutes petites, bon, elles sont sûrement pas mûres, mais surtout en dessous, il y a une espèce de lézard, il est trop beau, il est trop beau, il nous regarde, et on le regarde, et on le regarde, et regarde, tu vas aller bouger, là, peut-être, il a peur, ce bâtard, et ça y est, c'est cassé, que dextérité, c'est chelou, quand même, un bananier, qu'est-ce que j'en prends une ? Pourquoi ? Je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je vous dis, elle a dit que j'aurai la chiasse, moi, je n'aime pas trop avoir la chiasse, parce que si tu te rappelles de la vidéo précédente, tu as vu la gueule des toilettes, je n'aime pas trop, moi, ça me bloque, en fait, donc quand je fais caca, je ferme les yeux, en plus, ici, ils ont le cul vachement bas, la plupart des toilettes sont très très, enfin, tu vois, tu as ça de hauteur, quoi, moi, ça me va, je suis un nain, mais tu mets un gars qui fait 1m80, mon pauvre, il ne sait plus où mettre ses jambes, quoi, ainsi qu'à ici, il a les jambes dans le menton, c'est super particulier, un bananier, quoi, c'est chauve quand même, ça fait de ses feuilles, ouais, non plus, j'aimerais bien savoir, si tu connais un lien d'une vidéo, où on voit, genre, un slow motion, ou un stop motion, qui montre comment poussent les bananes, je suis preneur, je suis vraiment curieux de voir comment ça, comment ça pousse, et comment ça prend vie, et après, comment on les bouffe, mais ça aussi, on va toujours pas manger, on va toujours pas manger, on va toujours pas manger, on va trouver les escargots qui baisent, ah oui, ah oui, mets moi la trompe dans le nez, mets moi la trompe dans le nez, j'adore ça, c'est sacrément dégueulasse, il faut voir la taille aussi, les machins, ils sont énormes, mais qu'est-ce qu'il fait, il se rentre quoi dans le, oh on va se casser d'ici, c'est dégueulasse, j'aimerais pas me réincarné à ça, putain il va aller rentrer sur la coque, il va faire du tuning, il va rentrer, non, putain mais c'est grosse le nerf, il y a 26, il va nous cracher dessus, il n'y a pas 27, il y a plein d'antennes en tout cas, mais non, il a la 2 là, il est en bas, mais pourquoi il est branché en bas, mais pourquoi il est branché, bon allez on se casse, alors les copains, si vous cherchez un peu d'ombre, vous mettez pas sous ces gros arbres là, parce qu'en haut, il y a des espèces de fruits, alors je sais pas encore ce que c'est, mais ça là, alors Elodie me dit que c'est des goyaves, mais ça, si ça se tombe sur la troche, mais je pense que ça te démoli la tête, et juste pour enrichir le fait, que tout à l'heure je parlais des, des, que c'est sale en fait, mais regarde, on se trouve avec un ancien Carjone, donc ça normalement, ça va être le département, en fait je sais pas mais, ça c'est des bus populaires, qui sont très très pratiques, et la Renault 25 en décomposition là-bas, et c'est ça tout le temps, je vais en face de la route, un truc de Pringles, du plastique, là on a une bouteille, un paquet de clopes, j'ai l'impression quand même, que les gens sont assez sales ici, et là c'est un choc culturel, entre le continent et ici, bon je ne critique pas, mais c'est vrai que ça fait, ça gâche un peu la fête, quand tu vois un paysage comme ça, vraiment vraiment sympa, et que toi tu arrives en touriste ici, et qu'on t'a vendu ça, c'était génial quoi, bon il y a des endroits plus ou moins bien, que les autres, comme partout, mais quand même assez sale, mais on s'en va là, on rentre, oh t'as vu il le dit, il y a une putain de maison là-bas, elle est trop belle, au fond là-bas, ah c'est le gîte, ah c'est le gîte, ah il y a des jaunes aussi, oh putain, t'as Vincent, c'est pour toi ça, il faut que Nerpol vienne à la réunion, il n'y a pas assez d'éoliennes ici, regarde, vous voyez les bananes, il y a des retours, ah ouais, juste à côté, t'as un espèce de mini casse photo dégueulasse, où il y a une express, et le punto compilé, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment vraiment spécial, c'est peut-être au propriétaire, je sais pas, mais ça fait pas, en plus il y en a une qui est cachée derrière là-bas, et t'as une maison à côté, et t'as une maison qui est super propre à côté, et là il fait super chaud quoi, même pas une heure, on est arrivé, il faisait un peu moite, et le vent était un peu frais, et là on repart là, ça fait une heure, mais ça plompe, il y a un autre spécimen, ah, c'est l'escargot d'espé, l'escargot d'espé, mais il n'a pas trouvé son compagnon, et on est au bord de la mer, bro, ça fait de l'océan, c'est pas la mer, et on arrive, au joli phare de Sainte-Suzanne, de bel air, de bel air, parce qu'il y a beaucoup de vent, qu'est-ce qu'on va y voir, où il finit ? Sous-titrage ST' 501